Notre Dame d'Afrique, priez pour nous, pour les musulmans, pour les juifs et tous les autres infidèles. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 3 août. Demain, ce sera le 11e dimanche après la Pentecôte. Merci de venir participer à l'œuvre de piété pour la conversion des infidèles. Nos prières sont plus que jamais nécessaires. En effet, il y a huit jours, les instances dirigeantes de la République française ont infligé au monde entier un spectacle ignoble pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Un passage avait sa place dans un film d'horreur, tandis que de nombreux autres avaient un caractère nettement sexuel et satanique. En plus de la laideur, de l'indécence et de l'avilissement, nous avons subi l'insulte par le détournement de la Sainte Seine, qui a été un véritable blasphème. Aussi, nous prierons aujourd'hui tout particulièrement pour la conversion des dirigeants politiques, financiers, culturels, médiatiques et tous les autres. Prions pour que les chaînes de l'erreur et du péché qui enserrent nos sociétés et nos compatriotes soient brisées. Je m'agenouille. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous et pour les pauvres infidèles. Je me relève. Merci pour vos prières. Disons-les bien avec l'invocation chaque jour. Disons aussi chaque jour la prière à Notre-Dame d'Afrique pour la conversion des musulmans. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, le 10 août, à 9h. Bonne journée, et saint dimanche à vous tous. Au revoir.